Bonjour, je suis Yann Rousseau, je suis directeur des opérations new-yorkaises de Barnes. Nous avons un bureau à Manhattan, un bureau dans le Westchester, à l'Archemont, un bureau à Greenwich Connecticut. On couvre également le New Jersey et je viens initialement du bureau Barnes de Miami. Actuellement, on est dans un marché d'acheteurs, donc ce qui était plutôt rare. On se retrouve en fait dans une période qui est à peu près la même période d'attentisme qu'on a eue au début de la pandémie. Donc on commence à avoir des opportunités assez intéressantes sur les programmes neufs, notamment, entre autres choses. Et après, en dehors de ça, il y a une dynamique de taux de change, qui n'est pas neutre, parce qu'en fait, avec un dollar fort, ça rend les investissements à la fois pour les Américains vers l'euro, qui les rendent plus pertinents, mais aussi pour notre clientèle européenne qui a déjà pré-positionné des dollars, ou qui souhaitent en fait vendre leurs actifs en dollars pour leur convertir en euros. New York sera toujours New York, comme on dit. C'est une place immobilière forte, une incontournable dans le monde. L'avantage, c'est que New York ne souffre jamais d'aucune crise, notamment la pandémie, la crise financière, pétrolière, 9-11. Tous ces événements ont été absorbés très rapidement par le marché neoyorcais. Et on constate une croissance à peu près monolithique constante depuis il y a des décennies, de l'ordre de 3-4%. Donc c'est une place qui prend de l'appréciation, qui est très très stable, et où on peut se positionner sur des petites nuances de marché selon le moment, comme il y en a actuellement. Sur New York, on a à nous principalement 3 types de clients. On a l'investisseur européen assez classique, qui achète un appartement, souvent un studio, une chambre ou deux chambres, pour faire l'investissement locatif. Donc il se place sur une place immobilière forte, où il y a une rentabilité qui est décente, une appréciation à terme, en général avec un cycle de sortie à 5 ans. Souvent du programme neuf aussi, par la même occasion. On a l'investisseur plus pied-à-terre. Donc là, c'est un achat plaisir. Donc là, on a un petit peu l'univers des possibles en termes de propriété. C'est pas du studio aux trois chambres. Ce sont des gens qui viennent régulièrement à New York, qui apprécient New York et qui veulent avoir leur bien quand ils viennent à New York, plutôt que de choisir un hôtel à chaque fois à changer. Et en dernier lieu, on a les clients qui sont plus investisseurs, je dirais quasiment institutionnels. Donc des personnes qui achètent souvent des immeubles d'appartement, principalement. Donc ils sont une classe d'actifs un petit peu différente par rapport à un appartement en copropriété. Donc là, on est sur des investissements qui sont plus de l'ordre de 5, 10, 15 millions. On achète un immeuble d'appartement qu'on va ensuite mettre en location.